C'est l'histoire de Nina et de sa petite sœur Léa. Pendant que maman prend une douche, Nina doit prendre soin de sa petite sœur Léa. Viens, viens Léa, on va jouer ensemble dans notre chambre en attendant que maman finisse. Non, moi j'ai faim. Tu as faim ? Allons dans la cuisine chercher à manger. Maman a interdit à Nina d'entrer dans la cuisine en son absence car la cuisine regorge de danger. Mais malgré l'interdiction, les enfants entrent. Hum, ça sent tellement bon ! Léa se précipite sur la casserole fumante pour voir ce que maman a préparé. Attention Léa, la casserole est chaude. Il ne faut pas la toucher. Tu vas te brûler. Léa, toute triste, recule de trois pas. Puis, elle aperçoit quelque chose dans le four. Non, Léa, le four également est brûlant. Prends plutôt un petit morceau de gâteau. Mais un seul ! Car si tu manges trop de chocolat, tu vas être malade. D'accord ? D'accord, ma sœur ! Léa prend un morceau de chocolat qu'elle mange très rapidement. Léa décide de s'en recouper une part. Elle s'empare du couteau. Non, Nina, tu es trop petite pour te servir d'un couteau. Laisse, je vais le faire. Voilà, je découpe un petit morceau. Merci, ma sœur ! Hum, c'est délicieux ! C'est très sucré et ça donne soif. De l'eau ! Maintenant, je veux boire de l'eau. Tu as soif, Léa ? Attends, je vais te chercher de l'eau. Mais Léa est impatiente. Elle aperçoit une bouteille sur l'évier. Elle s'approche. Oh non ! Non, Léa ! Arrête ! C'est un produit pour nettoyer le sol. Il ne faut pas boire ça ! Et à ce moment-là, Maman entre. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Nina se jette dans ses bras. Maman, je voulais être une maman comme toi et m'occuper de ma petite sœur. Mais c'est trop difficile ! Il y a trop de danger dans la cuisine. Je comprends pourquoi tu as interdit à Léa d'y entrer. En effet, ma chérie, les enfants n'ont pas encore conscience du danger. C'est pourquoi j'avais fermé la porte. Je suis désolée, maman. Léa avait faim et je croyais bien faire. Tu t'es bien occupée de ta petite sœur. C'est l'essentiel. Mais à l'avenir, écoute ta maman. D'accord ! Et maman fait un gros bisou à ses deux enfants. Et mon histoire est... Finie ! Est-ce que c'est vrai que les couteaux, ça peut me faire un gros bobo ? C'est vrai que si le four est chaud, ça peut me faire un gros bobo ? C'est vrai que si je tombe de haut, ça peut me faire un gros bobo ? C'est vrai ! Dans ma maison, je sais qu'il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Je ne tire pas la queue du chat. Dans ma maison, je sais qu'il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Je ne tire pas la queue du chat. Est-ce que c'est vrai que le frigo, il a mangé tous mes gâteaux ? C'est vrai que notre aspirateur, il a aspiré ma petite sœur. C'est vrai qu'avec ma brosse à dents, je peux laver un éléphant. Dans ma maison, je sais qu'il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Je ne tire pas la queue du chat. Dans ma maison, je sais qu'il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Je ne tire pas la queue du chat. C'est vrai que les prises électriques, si on y met les doigts, ça pique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai quand je fais de la gymnastique, dans l'escalier, maman panique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'avaler des moustiques, c'est comme manger des crottes de billes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans ma maison, je sais qu'il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Je ne tire pas la queue du chat. Dans ma maison, je sais qu'il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Je ne tire pas la queue du chat. Sous-titrage Société Radio-Canada